Salut et bienvenue dans ce nouveau test and play, un numéro consacré aujourd'hui à Elf, la boîte d'initiation aux jeux de rôle dans les Terres d'Aran. Attends, tu veux parler des... Ouais, mais donc ça veut dire qu'on va jouer des... Ouais. Eh mais ça veut dire qu'il y aura peut-être des... Eh ben ça justement on va en parler... Attends, 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 mais ça veut dire qu'il y a aussi des... Hein ? Oui, 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 je sais tout ça, mais là en fait si tu lances pas le générique, il y aura rien du tout. Oh, pardon. Générique. Elf, initiation aux jeux d'aventure dans les Terres d'Aran est donc comme son nom l'indique, un jeu de rôle qui vous plonge dans l'univers des bandes dessinées publiées aux éditions Soleil, les Terres d'Aran. Les Terres d'Aran c'est quoi ? Eh bien c'est un monde médiéval fantastique, immense, créé par Jean-Luc Histain et Nicolas Jarry, un monde magique peuplé d'une multitude d'espèces et de paysages. Elf en fait c'est la première série de BD à avoir vu le jour et d'autres séries dérivées sont apparues ensuite, nains, orques et gobelins et enfin mages. C'est donc dans cet univers que vous allez plonger grâce à cette boîte d'initiation et plus précisément donc au milieu des cultures elfiques qui se sont unies sous la bannière du roi Amnon pour lutter contre les forces obscures qui envahissent le monde. Ah j'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Et en jeu de rôle il y a d'un côté une histoire et de l'autre côté une mécanique de jeu qui va nous permettre justement de jouer notre histoire. Et pour jouer elf on a choisi d'utiliser un système de jeu que vous connaissez sûrement puisqu'on va jouer en Chroniques Oubliées. Attends mais c'est pas déjà un jeu ça ? Si en effet dans un autre numéro de Test & Play on vous avait parlé de Chroniques Oubliées Fantasy et de sa boîte d'initiation. D'ailleurs merci d'avoir regardé et merci pour vos commentaires. C'est un jeu donc à part entière avec ses règles et ses scénarios. Mais Chroniques Oubliées c'est aussi un moteur de jeu à la fois facile d'accès et profond avec des règles adaptables à plein d'autres univers et histoires. Et en fait c'est ce qu'on a fait là. On a pris les procédés de Chroniques Oubliées Fantasy et on les a ajustés à l'univers féerique des Terre d'Aran. Oh t'es malin toi alors ! Si vous avez regardé notre émission Chroniques Oubliées Fantasy vous en savez déjà un petit peu plus sur l'univers du jeu de rôle. Vous savez notamment qu'on retrouve autour d'une table un ou une MJ qui va diriger la partie grâce au scénario qu'il ou elle a entre les mains. Et d'un autre côté des PJ qui vont jouer en choisissant les actions que vont faire leurs personnages. Personnages qui ont différentes caractéristiques et dans Elf on retrouve les mêmes caractéristiques que dans SEO Fantasy. A savoir force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et le fameux charisme. Si vous êtes MJ vous savez que c'est vous qui guidez l'aventure. A vous de prendre en charge la narration, les descriptions et tous les autres protagonistes de l'histoire. Et vous serez très très bien accompagné par le livret des règles et aventures dans les scénarios qui vous sont proposés à l'intérieur. Comme dans SEO Fantasy, dans Elf, vous pourrez aussi demander à vos joueurs et vos joueuses des tests quand cela semblera nécessaire pour savoir si les actions entreprises par leurs personnages réussissent ou échouent. Et qui dit test dit... Lancer de dé. Oui, à 4 faces, à 6 faces, à 8 faces, etc. Et celui qu'on utilisera le plus, le D20. Avec lequel vous pourrez encore faire des réussites ou des échecs critiques sur vos tests de caractéristiques comme sur vos jets d'attaque. Pour survivre à la guerre, faut devenir la guerre. Comme tu dis, et là encore, les combats vous promettent de très 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 bons moments d'action. Ils sont toujours composés de tours pendant lesquelles tous les personnages agissent les uns après les autres selon leurs valeurs d'initiative. Même durée, même possibilité d'action que dans SEO Fantasy. A savoir, une action avec le symbole limité, ou un mouvement et une attaque, ou deux mouvements. Et toujours les actions gratuites comme crier par exemple. T'es moche et tu pues ! Ça, c'était un peu trop gratuit. Ouais, pardon, je sais pas, je me suis un peu emballé. Je vous invite à regarder les tests and play sur Chroniques oubliées Fantasy. D'un côté, la présentation et de l'autre, la partie d'initiation que j'ai faite avec mes camarades. Vous y trouverez plus de détails sur le système de jeu et un très très bon aperçu de comment se déroule une partie. Ok, 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 d'accord, j'ai compris. Mais du coup, c'est quoi qui change en fait avec Elf 2 ? L'univers, l'histoire, les personnages, le graphisme, bref, c'est un nouveau jeu mon ami. Vous avez entendu la régie ? Il a dit que j'étais son ami. Bienvenue donc dans l'initiation au monde des Terres d'Aran où vous jouerez des elfes, créatures aux oreilles pointues et aux cheveux brillants, gracieuses, immortelles, parmi les premières à avoir façonné les Terres d'Aran. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, dans ce monde fantastique, il existe plusieurs cultures elfiques. Cinq pour être exact. La première, les elfes bleus, liés au monde aquatique et gouvernés par le fameux roi Amnon. Ensuite, les elfes Sylvain et Sylvaine, en harmonie avec la nature et qui habitent souvent les forêts. Oh, j'ai un cousin moi qui s'appelle Sylvain. Mais c'est pas un elfe. Vous verrez aussi les elfes blancs et blanches, considérés comme les premiers elfes et vivant sur les îles blanches. Les elfes noirs qui sont formés dans une citadelle secrète, se faisant passer aux yeux du monde pour une prestigieuse académie artistique, mais en fait, voués à créer des assassins d'élite. Et enfin, on retrouve un peuple nombreux, les demi-elfes, issus d'une union entre elfes et humains, et qui sont bien souvent malmenés par ces deux espèces. Pas sympa ça. Avant de commencer votre aventure, vous choisissez un personnage, parmi les cinq déjà tout près qu'on vous propose dans la boîte, qui sont donc issus des cinq cultures, ou alors vous prenez un personnage que vous avez créé vous-même. C'est tout à fait possible. Comme dans CO Fantasy, on vous attribue alors un tableau de capacité, qui est composé de trois colonnes, qu'on appelle toujours des voix, et de lignes qu'on appelle toujours des rangs. Et comme dans CO Fantasy, au niveau 1, vous choisissez librement deux capacités de rang 1, parmi les trois voix qui vous sont proposées. Alors la petite différence, c'est que dans Elf, la première colonne, on l'appelle la voix culturelle de votre personnage. En fait, c'est celle qui est relative à son ethnie, donc Elfe Noir, Bleu, Sylvain, c'est pas mon cousin. Les deux autres colonnes, elles, sont celles relatives au profil que vous aurez choisi pour votre héros ou votre héroïne. Profil archer, érudit, herboriste, paladin ou alors un roublard. A vous de choisir quel sera le rôle de votre personnage. Alors je vous rappelle que c'est en fonction de ce rôle, de ce profil, que votre perso recevra ses points de vie, ses valeurs de capacité et son équipement. Et là encore, le manuel de règles et aventures vous explique comment créer votre personnage et il vous donne tous les détails de ses profils qui ont chacun leur petit lot de surprises. Petit cachotier. Ouais, 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 l'espèce Elphique, elle est géniale. Et puis, c'est quand même une des espèces fondatrices de l'univers des Terres d'Aran. Donc, elle est idéale pour commencer l'aventure avec vous. Vos personnages, ils vont évoluer au fur et à mesure des scénarios et vous pourrez les amener même jusqu'au niveau 20 grâce à toute la gamme des Terres d'Aran. Oui, parce que, pour enfin répondre aux petites remarques que tu faisais en début de vidéo, oui, les Terres d'Aran, c'est un jeu de rôle complet. Et dans la gamme proposée aujourd'hui par Black Book, vous trouverez des livres pour découvrir cet univers en détail et aussi pour pouvoir jouer... Euh, mon cousin Sylvain ? Tous les autres peuples. Eh bien oui, puisqu'en plus des elfes, vous pourrez donc jouer des nains, des orques, même des humains, pas moins de 50 profils, 70 voix, de nouvelles cultures. Bref, tout l'univers des séries BD est à votre portée. Et à ce qu'on me dit dans l'oreillette, il pourrait y encore y avoir des surprises. Petit cachotier, décidément. Eh ouais, je suis comme ça. Bref, je vous laisse aller voir sur le site de BBE pour en savoir un petit peu plus. Je vous invite aussi à aller voir le one-shot des Terres d'Aran sur notre chaîne qu'on a tourné avec mes comparses de Roll'n'Play, avec un scénario qui avait été spécialement écrit pour l'occasion. Moi, je suis pas dans le monde du univers, là. Moi, j'étais parti sur les Terres de Ra'an. Non, alors, je viens de rien comprendre, en fait. Arran, Ra'an, tout ça, tout ça. Non, je vais essayer de... Je ne crois pas que le soleil avait prévu. Malheureusement. J'ai préparé tout ça, mais je vais... Bon, je serai en impro ce matin. T'avais fait des recherches sur la préhistoire ? Oui, j'ai fait des recherches sur la préhistoire. Je connais pas mal de trucs. Ah, c'était pour ça que t'as mis une peau de bête ? Le mec n'est pas du tout dans le bon univers, quoi. Elle a dit que t'as mis une peau de bête ? Ce sont mes poils. C'est à moi. Avant de vous laisser, je voulais juste vous rappeler que le jeu de rôle, c'est le jeu de l'imaginaire où on aime raconter et vivre une histoire à plusieurs. Alors, faites-vous plaisir. En fait, la boîte d'initiation, elle vous donne tout un tas d'outils que vous pourrez utiliser comme bon vous semble. De la création de personnages jusqu'au bestiaire, en passant par les scénarios que vous pourrez adapter à vos envies jusqu'à, pourquoi pas, écrire les vôtres. Eh ouais, qui sait ? Allez, pour vous donner une idée, on se retrouve tout de suite pour la partie d'initiation avec mes invités. Merci encore de nous avoir suivis. Merci pour tous les commentaires que vous laissez. Merci pour les petits pouces que vous mettez qui permettent d'être mieux référencés et de continuer à vous proposer tous ces univers géniaux. Et le must, pour qu'on continue, c'est de vous abonner à la chaîne. Alors, abonnez-vous. Merci encore, à tout de suite pour la partie et puis à très bientôt pour un nouveau jeu. Bisous. Eh, tu sais maintenant que j'y pense ? Quoi ? Bah si ça se trouve, mon cousin Sylvain, c'est un elfe. Ouais, sûrement. On se voit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501